... Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette première édition de l'année 2017 d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité des professionnels de l'informatique et des télécoms. Et comme chaque semaine, en 2016, en 2017, je suis en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, vous vous joignez à moi, j'imagine, pour souhaiter à nos lecteurs une excellente année 2017. Et pour ouvrir cette année 2017, nous avons comme invité cette semaine Sylvain Casar, qui est le DG France de VMware. Mais avant de vous échanger avec lui, Guy, je propose qu'on ne revoie pas forcément l'actualité de la semaine, puisqu'il y a eu un certain nombre de pauses suite aux fêtes de fin d'année. Et puis le premier événement qui a retenu votre attention, c'est le CES, qui a 50 ans quand même, pour un événement dédié à la technologie. Ça paraît assez incroyable, mais c'est le cas. Oui, alors effectivement, on a trop tendance à penser que le CES est un événement récent, parce qu'on en parle depuis quelques années. Et bon, il y a le phénomène de la French Tech. Mais c'est un salon qui a 50 ans et qui donc fait preuve d'une longévité absolument extraordinaire, parce qu'en fait, au départ, on était plutôt dans le domaine de la radio, de la télévision et de la musique. Et donc, ça a complètement évolué et ça s'est diversifié. Et je rappelle à nos lecteurs qu'il y a eu d'autres salons dans le domaine de la technologie qui étaient peut-être plus au cœur de ce dont on parle tous les jours, mais qui ont disparu. Donc, il y a eu la NCC, c'était vraiment le salon emblématique des informaticiens. Après, il y a eu le fameux Comdex, qui se tenait aussi à Las Vegas. Mais ces deux-là, ils ont disparu. Le CES, donc Consumer Electronics Show, il vit toujours et il est très vivant. Donc, il a su prendre les différents virages et en particulier le virage, j'irais, de la technologie numérique, qui était perçu un peu il y a quelques années comme gadget en tout genre destiné au grand public, mais qui finalement, aujourd'hui, est un salon qui concerne tout le monde, y compris les entreprises, puisqu'il y a des délégations de DSI et d'entreprises qui vont là-bas. Et aujourd'hui, ce phénomène des start-up, il date de quelques années, mais il n'y a pas que des start-up. Non, il n'y a pas aussi, il y a des grandes entreprises de tout secteur. Donc, c'est quelque chose à signaler. Alors, je dirais qu'avec ce CES-là, on nous rappelait, un des consultants qu'on avait vus à cette occasion-là, rappelait la règle des 87, on connaissait la règle des 80-20, mais finalement, la règle des 87, c'est en gros, avec 7 produits, donc des produits qu'on connaît, c'est les PC, les tablettes, les appareils photonumériques, etc., on fait 80% du marché sur lequel est installé le consumaire électromélico. Donc, finalement, il y a beaucoup, il y a un foisonnement de produits, mais il y a vraiment des standards qui font le gros du marché. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que chaque année, le CES, c'est l'occasion d'un petit cocorico, et on va le pousser encore à nouveau en 2017, puisque la France est la troisième délégation en termes d'entreprises. Donc, 275, on l'a entendu à la radio, donc on le confirme, 275 entreprises françaises, dont beaucoup de start-up, je crois que c'est 230 start-up, et donc les quelques grosses entreprises dont vous avez mentionné certaines. On est quand même très, très loin derrière les États-Unis et la Chine. Les États-Unis, c'est 1 700 entreprises, la Chine, 1 300. Donc, la Chine, c'est quand même important, parce que, bon, qui était complètement absent de ça, il y a quelques, peut-être 10-15 ans, et là, aujourd'hui, acteur numéro 2 avec une présence très, très forte. Donc, ça, c'est très important. Et donc, bon, évidemment, la question qui se pose, c'est, bon, ces start-up, c'est très bien, sous l'ombrelle de la French Tech, c'est parfait. La question, c'est... Qu'est-ce qu'on veut dire ? Qu'est-ce qu'elle va venir ? C'est vraiment le gros sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois, qu'on abordera encore, et comme selon l'expression d'un spécialiste en finance, qui disait, il y a beaucoup en France, beaucoup de start, mais pas beaucoup de up. Et puis, effectivement, c'est le gros problème qui est posé en France. Bon, ne boudons pas notre plaisir, il y a un foisonnement, c'est très bien. Espérons qu'aujourd'hui, on s'est le maigraine. Cet SMH donne... Voilà, donne demain des pépites qui vont grossir et vont faire de la France un pays de technologie, ce qui n'est pas encore tout à fait aujourd'hui. Merci. Merci.